Bonjour Voxpop, bienvenue sur l'île de Man. Je vais vous montrer comment ce micro-État est en train de devenir la capitale européenne du bitcoin. Située entre l'Angleterre et l'Irlande, l'île de Man, un paradis fiscal, est en train de prendre part à une révolution dans le secteur du numérique. Cette révolution, on la rencontre dès la sortie de l'aéroport. Salut Andy, bienvenue sur l'île de Man. Cette compagnie de taxi a deux particularités, seules des femmes sont au volant. Et il est possible de payer en bitcoin, la monnaie virtuelle la plus utilisée dans le monde. Une crypto-monnaie sans banque que ses adeptes résument ainsi. Le bitcoin a plusieurs avantages. Il se transfère directement d'une personne à une autre par Internet, sans passer par une banque. Cela signifie que les frais de transaction sont moindres, que vous pouvez les utiliser dans n'importe quel pays, que votre compte ne peut pas être bloqué et qu'il n'y a pas de conditions préalables ou de limites arbitraires. Ce que ne disent pas ces partisans, c'est que le bitcoin, depuis sa création, il y a 7 ans, a aussi été au centre de scandales. Détournement de fonds et trafic de drogue lui ont valu une réputation sulfureuse. Autre inquiétude, sa valeur très fluctuante, qui a baissé de 47% ces deux dernières années. Cette monnaie douteuse, l'île de Man, un paradis fiscal lui aussi souvent contesté, a décidé de l'encadrer par des lois. Depuis décembre dernier, toutes les start-up du bitcoin doivent s'enregistrer et se plier à des contrôles. Quand des entreprises veulent s'installer dans une juridiction comme l'île de Man, l'idée qu'elles puissent s'enregistrer et s'adresser à un régulateur ajoute une valeur à l'entreprise. Parce qu'un jour, elles pourront être vendues ou se délocaliser, donc tout le monde est gagnant. A commencer par l'île de Man, déjà leader dans le domaine des paris sportifs en ligne et qui espère bien se développer grâce à l'industrie du bitcoin. Déjà 25 start-up se sont installées, comme CoinCorner. Bienvenue sur l'île de Man et dans les bureaux de CoinCorner. Avec près de 30 000 clients, c'est l'un des bureaux de change leader en Grande-Bretagne. Sur leur site, on y achète, vend et stocke des bitcoins. Pour Daniel, cette réglementation leur assure une crédibilité. Les services financiers locaux ont le pouvoir de nous inspecter quand ils veulent. Les historiques, les opérations, les comptes. Ça va, j'espère, améliorer nos relations avec les banques et confirmer aux clients que nous sommes une entreprise crédible, malgré le fait d'opérer dans un secteur épineux. Longtemps sulfureux, le bitcoin fait encore peur, même aux banques. Aucune start-up du secteur n'a pu ouvrir de compte, même à la Citi. Pour se développer, elles se sont donc tournées vers l'Europe de l'Est. Certaines banques de l'Europe de l'Est acceptent ces versements de façon à mieux comprendre l'industrie. Mais ils ne vont prendre qu'un client pour limiter les risques et mieux comprendre son fonctionnement, les problématiques et les opportunités du marché. Mais les grandes banques sont en embuscade. Pas tant pour le bitcoin que pour sa technologie, le blockchain, un système ultra sécurisé d'échange et de stockage. La technologie blockchain permet de sauvegarder toutes les opérations et c'est pris très au sérieux. C'est pour ça que les grandes compagnies vont s'y intéresser très vite. La Chine, la Banque d'Angleterre, la Tunisie et d'autres pays s'y intéressent de très près. Si les banques s'y mettent, l'île de Man pourrait bien gagner son pari passant de paradis fiscal à paradis du bitcoin. Hello Andy, comment tu vas ? Bonjour, comment vas-tu ? Ok. Andy, tu parles de ces start-up du bitcoin. Elles ont du mal à trouver des investisseurs, même dans la Citi. Tu peux préciser ? En fait, les banques se sont senties menacées parce qu'elles ne connaissaient pas bien ni le bitcoin, ni le blockchain. Donc les start-up sont allées voir des banques de l'Est de l'Europe, de Slovaquie, de Malte. Les grandes banques auraient bien voulu, ont même soutenu une ou deux start-up, mais ne l'ont jamais dit publiquement. Ce mot-là, le concept, le blockchain, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est ? Parce que visiblement, ça, c'est une innovation importante. Le blockchain, c'est principalement une banque de données qui stocke toutes les transactions. Mais ça pourrait bien s'étendre à beaucoup d'autres domaines comme sauver toutes les données administratives, des données médicales, ou encore créer des certificats pour toutes les transactions commerciales qui sont aujourd'hui délivrées par des juristes. Ça a donc un potentiel révolutionnaire énorme, mais ça pourrait aussi supprimer beaucoup d'emplois et donc faire gagner beaucoup d'argent. Ça pourrait être très intéressant pour des businessmen. Et toi, Andy, est-ce que tu utilises le bitcoin ? T'as confiance ? J'ai fait quelques transactions avec des bitcoins et c'est vraiment le futur tellement c'est facile à utiliser. Les gens ont le contrôle de leur argent et ce ne sont plus les banques qui contrôlent. Quand les entreprises et les magasins généraliseront ce moyen de paiement, je pense que les gens prendront confiance dans cette monnaie. Ok, merci beaucoup. Thank you very much, Andy. Thank you. Take care. Bye bye. Ciao. Bye.